Bonsoir à toutes et à tous, je suis Natacha Ruiz, co-auteure du guide de la mode éco-responsable et fondatrice de Poesia, et ce soir je suis avec Ariel Lévy et Élise Riedel, nos invitées du jour pour ce nouvel épisode du talk show mode créatrice dans vie, comment devenir consomme acteur. Donc pour rappel, ce talk show a vu le jour à l'occasion de la sortie du guide de la mode éco-responsable, que j'ai co-écrit avec Alice Lehoux et qui a été publié par Mango Editions cette année. Donc ce talk show a été créé pour connecter justement les professionnels de l'industrie de la mode et du textile avec le grand public pour leur permettre d'échanger et de co-créer ensemble l'industrie d'aujourd'hui et de demain pour la rendre plus vertueuse. Alors notre thème du jour, c'est l'éco-design, l'histoire d'une aventure humaine. Donc on va accueillir nos invités justement pour qu'elles partagent leurs expériences autour de l'éco-design. Vous allez découvrir qu'elles sont pionnières notamment dans la mode éco-responsable et comment depuis toutes ces années, elles travaillent au développement d'une mode plus éco-responsable et notamment par le biais de l'éco-design. Alors qu'est-ce que l'éco-design ? Donc c'est un concept qui a la croisée des chemins entre écologie et design. On parle aussi de design écologique. C'est une notion qui est apparue en France dans les années 2000 et qui réunit deux aspects de notre modernité, à savoir la nature et la culture. Donc l'éco-design, c'est une pratique jumelle à l'éco-conception dont on a déjà parlé dans un de nos précédents talk show. Et donc l'éco-conception, ça concerne la vision globale du produit, à savoir son développement et sa fabrication, alors que l'éco-design va concerner plutôt la vision esthétique et fonctionnelle du produit. Donc on voit que ça se complète. Le but de l'éco-design, c'est de limiter l'impact environnemental d'un produit tout en travaillant sur les aspects esthétiques et une fonctionnalité optimale. Donc, en gros, pour expliquer plus précisément, il s'agit de la conception et de la fabrication d'un produit adaptable, modulable et ou recyclable, fabriqué selon une éco-conception innovante qui a pour but d'alléger l'empreinte écologique des créations et de remettre le travail de l'artisan à l'honneur. Donc, pour conclure, l'éco-design, c'est un design respectueux de l'environnement, mais aussi de l'humain grâce à une volonté de traçabilité et d'engagement. Alors, justement, nos invités Ariel et Elise, qui sont toutes les deux entrepreneurs, elles ont mis au cœur de leur dialogue créatif l'éco-design, qui s'inscrit dans leur approche transversale autour de l'éco-conception. Elles sont d'ailleurs toutes les deux contributrices du guide de la mode éco-responsable et j'ai eu la chance de vous rencontrer, c'était déjà en 2012, alors que je travaillais à la Fédération du prêt-à-porter féminin et vous, ça faisait déjà quelques années que vous travaillez sur l'herbe rouge. Donc, vous allez nous raconter justement cette rencontre. Et avant cela, j'aimerais quand même vous présenter. Donc, d'un côté, nous avons Ariel Lévy-Véry, qui est membre fondateur et vice-présidente de l'association Fashion Green Hub et fondatrice du collectif UAMEP, Une autre mode est possible. Et donc, toi, ça fait depuis les années 2000 que tu t'engages notamment aux côtés de PME, telles que l'herbe rouge, que tu as rejoint Thibaut Decroix, qui a lancé cette marque, qui est une marque visionnaire et éco-responsable et pionnière dans l'éco-conception textile en France. Donc, toi, tu as une vraie vision holistique et pour toi, créer et entreprendre, c'est donner vie et soigner. Tu es à la fois spécialiste de la distribution, du montage de projets collectifs, des matières et de la chaîne de valeur. Ton but est de co-construire et fédérer autour d'expertise métier et une de tes actions principales, c'est notamment tout ce qui est savoir-faire, dont tu vas nous parler tout à l'heure. Et de l'autre côté, j'ai Élise Redel, qui est styliste et à l'origine du projet artistique Gisèle et qui fait aussi partie des membres fondateurs du collectif de créateurs engagés, une autre mode est possible. Donc, toi, tu as été formé aux stylistes, notamment à Lyon et à Paris, chez Chardon Savard. Et donc, toi, tu es passionné par la matière et convaincu qu'il faut remettre du sens dans les savoir-faire. Et tu as été styliste de la marque de prêt-à-porter l'herbe rouge entre 2011 et 2018. Et donc, tu as choisi actuellement de te spécialiser dans la broderie pour ton projet artistique Gisèle. Alors, pour ceux qui nous ont rejoints, n'hésitez pas à poser vos questions. On va y répondre à la fin. Et tout de suite, on va présenter cette belle rencontre que vous avez, qui a vu le jour au sein de l'herbe rouge, il y a une dizaine d'années, si c'est bien ça. Voilà. Et donc, je vais vous proposer, Ariel, de nous présenter justement l'herbe rouge, nous raconter l'origine de cette marque, de cette rencontre et quelle était la vision de cette marque, justement, en 2008. D'accord. Bonjour. Merci d'abord, Natacha, pour tout le travail que tu fais depuis 2011, la passion avec laquelle tu fais, la curiosité que tu as et bien sûr, l'édition de ce joli ouvrage où on retrouve vraiment des choses extrêmement concrètes. Merci également pour la présentation très précise, non pas de notre curriculum, mais un petit peu de ce qui nous guide dans notre action. Donc, pour en revenir à l'herbe rouge et un petit peu à la jeunesse de 2008, en deux mots, il faut replacer le contexte. On est au passage 2000, il y a la mondialisation, la fast fashion qui arrive, les désindustrialisations qui s'accélèrent, particulièrement à Roubaix, où il reste quasiment plus d'usines, il y a quelques survivants, tout a vraiment très vite basculé et Thibault, qui est un ami professionnel et un ami de longue date, décide de créer l'herbe rouge dès 2007. En fait, il y a une gestation d'un projet assez rapidement. Moi, je suis moi-même sur des savoir-faire dans le nord de la France, en train d'essayer de participer à maintenir le savoir-faire d'une usine en France. Donc, c'est pour vous dire, on vit très cruellement, nous, dans nos expériences, les licenciements, la désindustrialisation, le passage à la fast fashion, la perte de sens et de dialogue dans la fabrication, un petit peu partout. Donc, l'herbe rouge, c'est en fait une vision de deux professionnels de la mode, et également à l'époque, il y avait David et d'autres qui se disent, nous, on veut garder ce qui est le fondamental de la mode, c'est-à-dire l'amour du beau produit, l'amour du savoir-faire, de la chaîne de valeur et replacer l'humain au centre. Et c'est de là qu'est née l'herbe rouge qui est un peu de dire que finalement, l'herbe n'est pas toujours verte. Elle est venue de l'idée de se dire qu'on doit pouvoir avoir accès à une distribution de qualité, à un produit de qualité et qu'en fait, c'est ça qui nous intéressait, comment rendre le produit de qualité bien fait, bien distribué, bien pensé au centre. À partir de ce moment-là, il y a une vaste succession d'épisodes, ça va de l'incubation. Est-ce que tu veux que je raconte un petit peu l'historique un petit peu rapidement ou pas, Natacha ? L'idée, c'était déjà de parler un peu de la vision, ce que tu disais, de l'équipe. Donc, je montre les photos quand même. Alors, tu as un slide. Voilà. Oui, OK. Alors, je parle de la vision. La vision, tu l'as sur un slide. Comment est-ce qu'on peut finalement rendre des produits sains, durables, plus locaux et accessibles ? Elle repose sur l'éco-design dont on viendra. Et en fait, c'est dès 2011, dans le respect de l'homme et de la nature, dès 2008, 2011, il y a une véritable volonté de travailler sur le collaboratif, travailler sur le local, travailler sur le savoir-faire, travailler sur le savoir-être et travailler sur l'ensemble de la chaîne. Et c'est ça qui nous a caractérisés par l'expérimentation, c'est-à-dire que ça ne s'arrêtait pas à faire un produit, ça commençait à la recherche de la matière, la recherche des bons ateliers, la recherche des bons procédés dans nos blissements, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur, la recherche de la bonne gestion également, la recherche du bon shooting près de chez vous. C'est ça qu'on a essayé de remonter très patiemment, et ça a donné lieu à un ensemble d'épisodes que l'on connaît avec des grands épisodes, Grand Prix Maison de Mode en 2011, donc double ancrage entre Paris et le Nord, l'arrivée d'Élise, on en parlera bien sûr. Ensuite, il y a eu des épisodes où on commence à être sur les salons, à l'époque il n'y en avait pas tant que ça, et particulièrement sur les salons généralistes qui nous permettent de nous faire assez rapidement connaître au Japon. On travaille avec des photographes de renom, on travaille vraiment sur essayer de faire moins mais mieux. On est dans la première marque française reconnue dans un défilé international de la mode durable à Amsterdam, et ensuite on ouvre la boutique à Roubaix, qui est un lieu d'expérimentation. Il y a un gros attachement, vous l'avez compris, sur les savoir-faire du Nord, puisque Thibaut, on est originaire, et moi j'y ai travaillé, j'y ai de la famille, et c'est aussi une capitale du textile qu'on a envie de montrer qu'on peut faire différemment. Et puis il y a l'arrivée à Paris, sur le très beau Viaduc des Arts, où on est sélectionné pour être la première entité qui va parler de mode durable sur ce beau Viaduc des Arts, qui pour ceux qui ne le connaissent pas, et la promenade entre Bastille et sur le XIIe, qui est la plus belle vitrine des savoir-faire artisanaux. Là, on y a notre atelier showroom, c'est déjà un lieu pluridisciplinaire. Ensuite, on a beaucoup de prix, et puis ça avance un petit peu comme ça, et on commence à faire des collabs artistiques. Et en fait, c'est un long cheminement, l'ergot rouge, de recherches autour de l'esthétisme et du beau. Et il y a une personne qui est très importante, c'est la rencontre que l'on a avec Éliste, qui permet finalement, je ne sais pas, qui un jour, je reçois dans une boîte à lettres, on était juste sur un quai de gare à Paris de la CCI, je dis vraiment un quai de gare parce que c'était un quai de déchargement, et on avait un tout petit local qu'on avait eu sur Paris en répondant à un appel d'offres, et je reçois une magnifique lettre de candidature d'une personne qui recherche un stage, et voilà. C'est comme ça que naît votre belle aventure. C'est fantastique parce qu'on était déjà dans l'humain, parce que nous, on avait de la collaboration, on travaillait vraiment beaucoup, on avait été incubés, je ne vais pas revenir sur toute l'historique, parce qu'on avait été incubés à Lundi sur la recherche, sur le contenu biologique déjà au Mali, donc il y avait déjà un axe France-Afrique qui était très très fort dès le départ, et nous on voulait rester sur le local dès le départ, puisque c'est quelque chose qui est un petit peu, non pas à la mode, mais qui revient. Et c'est cette lettre, c'est l'humain, je rencontre cette fille qui me parle de travaux de recherche qu'elle a fait, puisque avec une femme qui était quasiment aveugle, et je comprends que cette personne, je ne sais pas pourquoi, comment on va le faire, elle doit intégrer, elle nous rejoint en stage. Et donc, est-ce que tu peux nous parler justement de l'éco-design, parce que c'est quand même le thème du jour, comment alors vous avez intégré l'éco-design dès la fondation de l'herbe rouge ? C'est ce que j'ai essayé d'expliquer en fait, on a tendance à faire des grands concepts, éco-design, éco-conception. Moi, je suis habitée depuis tout le temps par l'éco-conception. Dans ma vie de tous les jours, tu parlais d'une vision listique, c'est quoi l'éco-conception ? Parce que ça, c'est la forme générale. Donc, c'est l'idée de se dire que dans notre partie qui est de créer, et qui est de créer des produits, mais également créer des entreprises, également créer des choses artistiques. La création, c'est donner vie, comme tu le disais pour moi. Eh bien, dans tout ce que l'on fait, quand on avance, un artiste crée, un musicien crée, on doit tenir compte finalement des contraintes environnementales, qui sont l'écologie aujourd'hui sur les matières et sur notre métier, mais on doit aussi tenir compte de comment les gens vivent, de la qualité de leur vie. C'est ça, ces conceptions. C'est dans notre acte de création au sens large, prendre en compte ce qui nous en tire. De là, l'éco-design, c'est la partie qui nous concerne, qui est la partie de la création pure et dure du produit. Eh bien, c'est comment, justement, sur la manière dont on va créer, on va prendre en compte des contraintes et on va en faire finalement des avantages. Et alors, pour ceux qui me connaissent, je suis très attachée de par mon histoire à la mutation des révolutions industrielles, qu'elles soient dans le Nord, la première, la deuxième, la troisième, en France et dans le monde, mais également à des écoles, et en particulier au barhaus. Et l'éco-design, en fait, le barhaus, c'est un petit peu, pour moi, la première école d'éco-design, c'est-à-dire que dans la manière dont on crée un produit, qu'il soit textile, qu'il soit de la menuiserie, qu'il soit un bâtiment, quel qu'il soit de la tapisserie, on va prendre en compte trois choses qui sont la manière dont on crée, le collaboratif, c'est-à-dire que l'usage va déterminer ce que je veux en faire, est-ce que c'est le fait que je fasse un sac à dos qui est important, ou c'est à quoi va me servir un sac à dos ? À mettre mon ordinateur, à bien ranger mon portefeuille, etc. C'est ça ce que j'appelle l'usage, ce que rappelle cette école et toutes les écoles derrière, la matière, parce que c'est la matière qui détermine la forme et la couleur, c'est comme en pâtisserie, c'est parce que tu vas choisir les bons ingrédients et que tu vas aller chercher au bon endroit, que tu vas arriver à bien les assembler, c'est ce qu'on aimait raconter chez l'Herbe Rouge avec Thibault, c'était la bistronomie, le fait de choisir les bons ingrédients, de préparer un bon plat, de bien le cuire, de préparer ensuite une belle table, c'est un peu la même chose, donc la matière et le collaboratif, parce que tout simplement la création, comme disait également un des fondateurs du Bar House, Walter Gropius, pour créer, pour être protégé, il vaut mieux être ouvert, c'est comme un parapluie, il vaut mieux qu'il soit ouvert pour qu'il serve, donc c'est la manière dont on va imbriquer différents métiers, différentes interactions et différents échanges, donc avec au centre, toujours le respect de la nature et de l'homme, c'est la grande philosophie, mais je dirais, travail de maillage, de mettre ensemble des gens qui travaillent, qui vont donner chacun comme une belle voiture, hybride bien sûr, faire que ça va faire un beau véhicule, c'est ça qu'on appelle la chaîne de valeur, donc je dirais, l'éco-design, c'est comment est-ce qu'on va faire, moi mais mieux, avec trois ingrédients pour moi qui sont clairs, qui sont la matière, qui sont la manière de travailler et de réfléchir, et puis l'usage, voilà. Et le collaboratif. Et le collaboratif, merci. Et donc fait partie, et c'est comme ça du coup, c'est la manière de travailler. Voilà, c'est ça. Et le travail donc avec Élise, et toi Élise, est-ce que tu peux justement nous parler de ta vision de l'éco-design que tu as développé au sein de l'herbe rouge, avec ce côté justement styliste, créative, comment ça s'est développé, quel a été ton processus créatif ? On peut, avant de parler de mon rôle concrètement, je pense que c'est intéressant, et Ariel l'a souligné tout à l'heure, moi j'ai commencé chez l'herbe rouge en 2011, donc j'étais une toute jeune et fraîche, diplômée de stylisme, mais avec des fortes convictions personnelles, venant d'une éducation, d'un ressenti sur le monde, j'aimais la mode, mais j'avais toujours senti qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans cette industrie, sans vraiment avoir un pied déjà dedans, mais en tout cas, j'avais vraiment envie de débuter ma carrière dans une entreprise qui était porteuse de sens, et surtout dans laquelle on devait mettre la main dans le cambouis, parce que je me suis toujours dit que c'était comme ça que j'allais apprendre vraiment mon métier à 360 degrés, et je voulais vraiment avoir cette vision globale de mon approche stylistique. Donc c'est vrai que quand j'ai rencontré Ariel et Thibaut grâce à cette lettre manuscrite, la toute première fois, ça a été fantastique parce que j'avais fait la rencontre qui a façonné ma vision, et mon savoir-faire, et mon savoir-être, comme me dit très bien Ariel, que j'avais à la base, mais que je cherchais à exploiter. Donc je pense que cette notion de savoir-être, elle est très importante quand j'arrive chez l'Herbe Rouge, parce que dans le processus créatif, entre nous, il n'y avait pas d'hierarchie. On n'avait pas d'intitulé, par exemple, sous nos noms, sur nos cartes de visite. Donc si tu veux, la vision de l'éco-design qu'on a développée, on l'a développée ensemble, de manière collective, on co-crée. Et ça, c'est très important, et c'est ce qui va découler sur plein de choses à la suite de notre parcours. Et je dirais aussi que ce savoir-être, il se traduisait dans nos vêtements par aussi le bien-être. Moi, quand je suis arrivée, Ariel m'a tout de suite sensibilisée à la notion de fonctionnalité d'usage. Nous, on proposait des vêtements qui pouvaient se porter devant, derrière, à l'endroit, à l'envers. Donc, c'était assez enrichissant comme approche, et ce n'est pas forcément ce que moi, j'avais appris à l'école. Donc voilà, c'était une expérience, en fait. C'était une expérience. Et ce qui est intéressant aussi dans notre processus, c'est que nous, on partait toujours de l'existant de la matière première. Vous allez voir, à chaque fois qu'on parle, on parle de matière. C'est ce qui nous raccroche à nos métiers, à nos savoir-faire. Et aussi, l'idée, le challenge, c'était de trouver aussi, de tirer de la force dans nos faiblesses. On n'était pas nombreux. Et en même temps, il fallait être agile, débrouillard. Et puis, oui, savoir mettre la main dans le cambouis. Donc voilà, relier toutes les intelligences, tout en étant créatif, pour proposer des choses différentes, on va dire. Voilà, je propose de montrer justement des créations de l'herbe rouge pour qu'on puisse mieux se rendre compte de ce que vous avez fait, en fait, l'univers, les vêtements, le tombé. C'était de mémoire, c'était la campagne printemps-été 2012, je crois. Oui, tout à fait, avec le grand succès, celle-ci, qui a eu, je parlais tout à l'heure, de tout d'un coup, quand les esthètes, qui sont les japonais, parce que c'est parce que nous, moi, je suis très attachée à la précision du Japon, des beaux magasins, à toute cette, justement, cette vision aussi holistique qu'ils ont et culturelle. Et cette campagne faite par une fille fantastique, Cécile Bortoliti, qu'on a faite avec très peu de moyens, elle nous a vraiment lancées. Et tout d'un coup, il y a les plus beaux grands magasins en termes de distribution qui arrivent. Donc, tu peux continuer. On rentre dans notre univers déjà, là. On a envie de passer à travers… Ça, c'est fait au-dessus du viaducteur. Ça, c'est fait 2015. Oui, vas-y, tu peux peut-être raconter le manque de moyens, justement. Tu peux revenir sur cette campagne, en fait, comment on arrive à faire des belles choses. Je trouve ça intéressant aussi, cette campagne. On l'a faite avec… Oui, ça, c'est une campagne qui a été réalisée par Alice Moitié, et qui est une grande photographe aussi maintenant. Et qu'on a fait au-dessus de… Parce que la promenade plantée, qui est au-dessus du viaducteur, et on avait intitulé un de nos modèles, la coulée verte, qui est le lieu où on passe au-dessus, qui était justement la multifonctionnalité. Donc, on est vraiment dans le local, dans rechercher proche de chez nous, les compétences, les lieux, les idées. Voilà, tu peux passer. Là, il y avait déjà du lin aussi. Là, tu peux peut-être commenter, Alice, sur la partie produit. Si tu veux faire des petites remarques, n'hésite pas. Moi, je fais passer, puis tu me dis si tu veux que j'arrête. Oui, oui, non, non, mais je regarde en même temps. Alors, la multifonctionnalité, c'est aussi, si tu peux revenir en arrière, juste pour expliquer, pour les… Je ne sais pas combien de personnes il y a actuellement, cette robe-là qui est une superbe maille qui était faite là avec un super partenariat de coton bio. Je vous l'avais dit tout à l'heure qu'en Afrique et particulièrement en Madagascar, on est des passionnés de maille avant tout. On a l'impression que c'est une jupe et un haut. En fait, on joue sur les faux semblants. C'est ça, le moins, mais mieux. Mais maintenant, il y a des gens qui font ça de manière gadget et de manière très, très bien également. Mais c'est une vraie recherche. C'est pour ça que ce qu'Élise disait tout à l'heure, que cette collaboration, la deuxième silhouette, je ne sais pas, Alice, peut la commenter parce qu'on rentre finalement dans quelque chose qui nous passionne. On s'est toujours dit, il faut qu'Élise et moi, on puisse mettre le produit. La troisième silhouette, Alice, si tu veux la commenter, peut-être. Après, je pense aussi qu'il faut se remettre dans un contexte. Ça, c'était il y a dix ans. Tu disais que maintenant, ça allait de soi, ce qu'on proposait. Mais il y a dix ans, c'était quand même notre propos. Et les vêtements qu'on proposait étaient quand même très novateurs en termes de matière, de recherche. Sur la maille, on faisait beaucoup de travail sur le déjaugé. on travaillait des vêtements de manière très subtile. Il y avait peu de mailles il y a dix ans. On a remis, on travaille la maille, on a un peu remis la maille. La maille et le tensel. La maille et le tensel. C'est vrai qu'on pourrait parler pendant des heures du produit. On nous a rarement entendu parler du produit. et cette connivence finalement. Voilà, là c'est Philippine qui était une proche, qui est une super fille qui a une entreprise. Voilà, sur le collaboratif, on est en plein dedans, jusque dans un shooting. Je pourrais parler d'un shooting qu'on a fait, je crois que celui-là, on l'a peut-être fait, dans 20 mètres carrés avec rien. comme dit Élise, c'est replacé aujourd'hui, ça semble quelque chose de logique. Mais il y a dix ans, c'est ce qu'on faisait et ce que faisaient les marques précurseurs auxquelles je pense et les marques amies, bien sûr. OK. Et justement, avant tout à l'heure, tu présentais un peu les différents projets que vous avez montés. Il y a eu justement des expositions, des défilés, il y a eu des boutiques dans le Nord, j'ai même assisté à l'ouverture de la boutique à Paris. Il y a eu pas mal de choses qui ont été accomplies pendant toutes ces années et donc on a pareil des petites photos à montrer. Donc, si tu veux, Ariel, en parler de manière plus précise. Donc là, on avait ce joli schéma Oui, ça c'est encore une fois l'idée pour les gens qui nous écoutent. Ce sont peut-être des proches, des créateurs, des gens qui sont curieux en fait. Comme je le disais, c'est comme un parapluie être ouvert. Le parapluie fonctionne mieux quand il est ouvert. Donc, c'est pareil les gens. Non, là, c'est juste pour montrer un petit peu que là, je vais prendre la casquette de l'entrepreneur et de l'entrepreneur social qui dit que, je sais qu'aujourd'hui, on est dans le truc de l'instant, mais nous, on a juste voulu revenir aux fondamentaux de notre métier et montrer que construire un projet qui a du sens, construire une chaîne de valeur et qui puisse être quelque chose de viable, c'est-à-dire viable, recréer de l'emploi local. Je vous ai dit tout à l'heure que quand même, nous, on a souffert et j'ai vu souffrir des gens qui ont perdu leur emploi en France et à l'au bout du monde. C'est quand même la réalité. Aujourd'hui, pour être bien, il faut être bien dans son métier et dans ce qu'on fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'au passage, je fais une petite allusion que je suis dans le projet de Fashion Green Hub qui est de tiers lieu. Un tiers lieu, c'est partager les valeurs personnelles avec les valeurs professionnelles et collaborer. Donc là, c'est juste pour montrer comment on a travaillé. Ce n'était pas juste souvent des produits qui sortaient des collections. C'était un vrai projet, un projet artistique transversal. On a une première phase qui a été, comme le disait Élise tout à l'heure, la recherche sur la base qui faisait notre force et qui fait aujourd'hui, je pense qu'un petit peu, si on a une qualité, c'est cette capacité à essayer de comprendre les choses et à essayer de se rattacher à la base, c'est-à-dire le bien-faire et les bonnes matières. Donc, il y a eu toute une phase de R&D très important de 2008 à 2010 qu'on n'a pas vues où on a cherché les bons partenariats, cherché les ateliers, mis en place de l'empreinte environnementale, mis en place la base de notre métier, la matière, la filière, comprendre avec qui on dialogue. C'est la base, c'est comme le plombier, il doit d'abord savoir faire la plomberie. Et ensuite, on s'est attaqué à l'axe qui était finalement la distribution puisque le marché n'existait pas. Là, il commence à exister avec des super success stories, mais le problème, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Donc, on s'est dit, nous, en plus, on venait du retail en partie, pas simplement du produit et du retail, Thibaut comme moi, et donc de la distribution. Comme tu le disais, j'étais un peu multi-casquette. On s'est dit, nous, on va recréer notre univers. Alors, on a eu 100 clients, on s'est attachés à un autre mode de distribution, des boutiques, des partenariats, on a fait beaucoup de défilés. Et puis ensuite, ça a été plus les innovations et les partenariats. Donc, tu peux passer dans les autres slides pour que je puisse illustrer le genre de choses, si tu veux bien, que l'on a pu faire. Donc là, vous avez la boutique de Roubaix. Vous savez, je suis la plus parisienne des roubaisiennes ou la plus roubaisienne des parisiennes. souvent, on le disait. Et donc, on en est très fiers, cette boutique. C'était dans le cadre de notre grand prix Maison de mode. Vous savez, c'est la première, c'est comme le premier atelier. On a travaillé avec Mickaël Fabrice sur tout était fait à partir de bois, modulable, une cabine intégrée. C'était vraiment notre laboratoire de recherche sur ce qu'est une boutique moderne. Il n'y avait pas de plastique, tout était modulable. On a eu deux prix là-dessus. Voilà, tu peux passer. Voilà, c'est le genre de choses sur lesquelles on a réfléchi. Ensuite, si tu veux bien, merci. Voilà, là, c'était le deuxième projet avec Mickaël Fabrice. Là, on arrivait dans un univers très prestigieux. Il fallait qu'on fasse rimer savoir-faire et boutique. Et on pense que ce n'était qu'une boutique. Mais non, c'était un lieu de recherche. En bas, on faisait de la recherche de matière, on faisait des essais parce que c'est d'ailleurs la feuille de route du viaduc des arts de pouvoir expérimenter. Là, on est dans la mutualisation. C'est de se dire qu'une boutique, ça peut coûter très, très cher et qu'une boutique, c'est le vrai, on le voit avec le Covid aujourd'hui, les boutiques qui ont été fermées, etc., une boutique, pour être rentable, il faut qu'elle puisse être un lieu de vie et qu'il puisse y passer des choses. Et donc, on était déjà un atelier, un lieu d'exposition. Voilà, ça peut passer. Ça, ça se transformait en cabine de projection. Donc, on y a fait beaucoup de très beaux partenariats avec des amis designers qui venaient exposer du mobilier. Ça faisait une exposition lors des Gémas, les Journées européennes des métiers d'art. On a, avec Rachel Ardouin, fait venir une très belle entreprise sur le verre du patrimoine vivant. C'était une idée de raconter des histoires de savoir-faire. On a fait, avec des gens de la tech, mélanger la tech et les savoir-faire. On a fait des expositions de tapisserie. On a fait des collaborations avec des amis des listes de street art. Voilà, on a expérimenté tout ce qui est l'art de vivre. On y faisait des conférences. Déjà, on était dans ce lieu. Là, c'était la vision de l'île, de la boutique de l'île. C'était de faire un petit cocon. C'est-à-dire, aujourd'hui, le moins met mieux. Et c'est ce qu'on se rencontre aujourd'hui. Moi, je suis en train de travailler sur le commerce de proximité. C'est qu'aujourd'hui, il faut remettre du lien sur la proximité. En 2016, nous, c'est déjà ce qu'on disait. On peut avoir un bon lieu qui était le viaduc des arts, ce qu'on appelle un flagship. Mais si vous avez compris que ce n'était pas un flagship. Mais là, c'était pour être rentable, il faut faire moins, mais mieux. Il faut que les gens se sentent bien, qu'ils puissent venir essayer, discuter. Les boutiques sont pour moi des lieux de vie. Et donc, je ne sais pas ce qu'il y a près d'autres. Donc, on a fait plein de choses. On a fait des partenariats en extérieur. On a aidé la jeune création. Alors là, on en est très fiers. dans le cadre de Maisons de Mode, je leur fais un petit coucou parce qu'on est quand même restés pendant plus de cinq ans. On a participé à des superbes défilés. Élise pourrait commenter, mais pour remettre dans le contexte, ça, c'est en 2015. Quand j'entends aujourd'hui, la mode, c'était ethnique. Et nous, on était déjà sur les indispensables. Donc, en fait, c'est une jupe avec un haut. Et puis, elle a des bretelles qui peuvent s'enlever. Il y a quatre fonctions dans cette jupe. Donc, on a eu la chance de faire des défilés ici quand même. Amsterdam. Là, également, avec mon attachement sur le Nord, on a travaillé avec Élise, mais elle reviendra peut-être dessus, sur une tenue à partir de marque de café. On est déjà sur le zéro waste et le zéro déchet. Voilà. Donc, on a fait, je ne sais pas ce qui se passe après. Les vitrines aussi, les événements. Pardon, excuse-moi ma belle. Les vitrines avec les événements d'E-Days. les événements. On a eu la chance d'être à une des premières références au moment du lin parce qu'on travaillait énormément le lin. Je salue Catherine, Catherine de Rillac. Donc, on essayait de faire bouger avec rien du tout des vitrines. Il y avait toujours des choses qui se passaient. Et en fait, par exemple, c'est ça que j'essaie d'expliquer sur le collaboratif dans notre lieu au Viaduc des Arts, mais parce que je donne des exemples concrets, je pense que c'est important. Eh bien, nous, par exemple, parce qu'on était vendus auprès de détaillants, donc quand même 100 points de vente à l'international, jusqu'à 100 points de vente. Et en même temps, on a commencé à se dire aujourd'hui, il faut être plus proche du client. Alors, nous, quand on faisait nos recherches en bas avec Élise sur les jacquards, il y avait un prototype qui arrivait, etc. Et tout d'un coup, on était déjà dans le participatif parce qu'on était tellement proche de nos clients, on le montait, on le mettait sur un portant. Et puis, les gens, on voyait, ils disaient, ah oui, c'est bien, je le veux. Et ça nous permettait déjà d'anticiper. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se font sur des pré-ventes et autres, mais finalement, nous, on le faisait déjà dans le réel. Et par exemple, ces magnifiques modèles de jacquard, si j'avais écouté les clients B2B de l'époque, ils nous auraient dit, non, nous, on veut juste les bons basiques et autres. Ça parle par soi-même. Donc voilà, c'était de l'expérimentation comme de la bonne cuisine mais avec beaucoup de méthodes, beaucoup de métiers et beaucoup d'innovations. Là, c'est une exposition, je salue encore toute la nuit des arts de Roubaix qui fait des très, très belles choses. C'est un plaidoyer pour Roubaix, oui, j'étais en tant ambassadrice de Roubaix où on faisait la nuit des arts, c'est-à-dire qu'il se passait des choses dans des lieux et nous, chaque année, on y participait avec un superbe artiste très connu, Nicolas Tourte et on avait travaillé des projections dans la boutique la nuit avec l'infini et sur le… Voilà, c'était une vision holistique mais c'était pour donner envie, il faut rencontrer. Voilà, c'est à petit peu près ça. Ça, je vais laisser Élise en parler tout à l'heure, on a été, je pense, la première collaboration sur La Redoute, elle en reparlera peut-être là. Là, on parle aujourd'hui de recyclage, d'obsacline et autres. On a eu la chance, je salue avec Rachel Ardouin et Christian Van Forsell pour avoir écorché son nom, de travailler, c'est lui qui a fait cette tenue magnifique du luxe. un jour, on se dit qu'est-ce que vous faites de vos… alors qu'on avait très peu de fins de collections et il vient de produits où on avait eu des trous, Élise pourrait raconter des anecdotes, je t'imagine, tout à l'heure. Eh bien, voilà, on était déjà dans l'upcycling dans la manière et il a refait ça à partir d'œuvres d'art, à partir d'anciens pulls, c'était une tenue Chanel et on a fait une exposition, ils ont fait un shooting. Voilà, c'est ça, c'est comme dans la vie en fait et c'est ce qu'il y a de magnifique dans notre métier, c'est des rencontres de vie, c'est des rencontres, on apprend à marcher ensemble et avancer avec de la méthode et des outils, bien sûr. D'ailleurs, j'avais eu l'occasion d'assister à la présentation de ces pièces dans la boutique. Eh oui, alors, tu peux nous en parler peut-être. J'avais même porté une robe à un événement qu'avait fait Christian à l'époque mais c'était avec des chutes de dentales de Calais. Donc voilà, mais c'était intéressant. Du coup, il a fait lui une tenue et il y a eu un moment pour l'exposition universelle des textifs. Oui, il avait fait plusieurs de déchets. Voilà, il était dedans et nous avec la marde de café. Exactement, c'est ça. Et toi Élise, alors est-ce que tu peux nous parler aussi de ta perception des choses, de ton vécu, comment tu as ressenti tout ça ? C'est une expérience forcément qui te forge pour le reste de ta vie personnelle et aussi professionnelle. c'est vrai que ce qu'on a vécu, comme le dit si bien Ariel, était riche en partage, riche en rencontres et voilà, moi, je n'avais, par exemple, je n'avais pas du tout l'expérience de la vente. Moi, j'ai fait de la vente en B2B, B2C, d'aller à la rencontre des clients professionnels et des clients lambda en boutique. Les premières fois, c'est assez impressionnant et en même temps, ça apporte tellement, tellement beaucoup sur, voilà, tu es en contact direct avec les gens qui ne savent pas forcément comment se font un vêtement, mais tu rentres dans une discussion, tu expliques. On avait vraiment aussi une vertu, on va dire, pédagogique et éducative quand on rentrait chez l'Herbe Rouge, c'est-à-dire qu'on expliquait comment on faisait, comment on créait et c'est vrai qu'à des moments, des fois, on était trois, donc on devait faire des réunions de collection en haut en boutique, on faisait participer les clients et ça, c'est génial parce que ça amène à des discussions et à des rencontres. On parle toujours de rencontres et de co-création, on tourne toujours en rond mais c'est notre façon de voir les choses et c'est super important. Après, il y a pléthore d'exemples mais si je devais en citer que quelques-uns, il y a tout le travail de l'exposition Textile Food de la silhouette, si tu peux la remettre, qu'on a fait à 8 mains en collaboration avec Sophie Delarosa qui est une super artiste tricoteuse, avec Isabelle de Maisonneuve qu'on salue ce soir si elle nous regarde, qui est aussi une très grande artiste coloriste plasticienne et on avait fait cette tenue à partir de fils de laine teint en mare de café et ensuite avec des jeux de tricotage de points, donc il y avait toute une recherche, une synergie entre nous pour créer cette tenue et c'est ultra marquant en fait d'avoir la chance de pouvoir collaborer avec des gens passionnés et complètement passionnants. Après, il y a tous les Designer Days où Ariel était présidente du Viaduc des Arts, donc voilà, elle essayait de créer des synergies entre tous les artisans du Viaduc des Arts, on a collaboré avec des étudiants à l'époque de l'école Boulle sur des thématiques précises, avec des events précis. Après, on peut citer aussi notre collaboration avec La Redoute, on a été quand même la première marque éco-responsable à collaborer avec eux, ça s'était en 2016. En 2016, je remercie au passage Sylvette Lepers qui nous a fait confiance et c'est aussi par l'écosystème qu'il y a avec Annie que j'ai Anne, présidente du Fashion Green Up, c'est en fait une histoire de famille sous moi, je te repasse la parole. Il y a aussi des précurseurs dans des grandes enseignes, il y a aussi des gens qu'on s'est retrouvés autour de l'amour de notre métier. Non, mais en tout cas, moi, à mon titre personnel, voilà. Tu veux parler de La Redoute, justement ? Parce qu'elle a dit que ça serait toi qui en pourrais en dire deux mots. Oui, la collaboration. C'était la collaboration avec La Redoute, c'était vraiment sympa comme expérience parce que, voilà, moi, j'allais en réunion à Roubaix, mettre au point les vêtements. ils nous ont laissé, enfin, ils nous ont donné quand même carte blanche aussi pour créer ce qu'on voulait exprimer et c'était assez chouette et le shooting photo qu'on a fait rentrait complètement en adéquation avec notre esprit, avec l'esprit de la marque. Donc, c'était une très chouette expérience. Oui, je dis que c'est assez intéressant parce que depuis La Redoute, on est content juste d'avoir, non pas d'avoir été précurseur visionnaire, mais d'avoir participé à quelque chose parce qu'on avait senti les choses et qu'il fallait s'hybrider, s'hybrider, comme le disait Élise tout à l'heure avec les designers. Moi, je vais repartir sur mon bar house, comme ça, j'embêterai encore un peu tout le monde, sur la transversalité des disciplines. C'est un grand enjeu aujourd'hui. Dans le textile, on progresse parce qu'on va échanger avec un designer qui fait du mobilier, des choses comme ça. Donc, la transversalité, c'est ce qu'on a fait sur le viaduque des arts et depuis, pour La Redoute, pour revenir à La Redoute, ils ont fait toute une série où ils ont accompagné et bravo des jeunes créateurs dans les copains. Ils ont un petit peu presque une masterclass où régulièrement, ils donnent la parole à des gens qui ont fait partie du label comme About No Worker et autres qui recréent des créations. ils soutiennent Casa 93. Donc, ils n'y sont pas arrivés comme ça. C'est parce que, aussi, La Redoute, cette entreprise historique, à un moment, elle a été aussi confrontée à des problèmes d'avoir de… Moi, je ne vais pas refaire, je ne vais pas faire de la politique, mais c'est que tout le monde, les gens qui bossent à un moment et qui se posent les bonnes questions, à un moment, les choses se font. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire et ce n'est pas juste tout d'un coup, j'ai une idée. Du coup, en 2016, là, vous êtes devenue une marque référente, justement, à l'Herbe Rouge, à ce moment-là. Vous êtes présent à l'exception, présentez vos collections, vous avez plusieurs boutiques, vous êtes vendus dans pas mal de pays et là, donc, ça s'arrête, il y a le coup d'arrêt et c'est le début d'une nouvelle aventure, finalement, avec l'idée, justement, d'un nouveau projet qui est « Une autre mode est possible », un collectif. Et donc, comment ça se passe, cette transition entre l'Herbe Rouge et ce nouveau projet d'« Une autre mode est possible » qui est finalement le slogan historique de l'Herbe Rouge ? Est-ce que vous voulez… Qui veut en parler ? Vous m'entendez ? Merci de le rappeler. Ah, voilà. Vous pouvez y aller, Élise ? Vas-y, je t'en prie. Oui, on t'entend. Oh non, on se fait des politesses, parce qu'on s'apprécie. Non, alors, rapidement, je me vois sur… Vous m'entendez sur « Une autre mode est possible », je suis très contente qu'on rappelle quand même que c'est une baseline où quand on sort ça en 2012, on n'a pas mis de photos de t-shirts, il faut quand même comprendre. Il y a quelques marques de mode, il y a Sakina, je ne vais pas les citer, il y a Aikyo, il y a quelques précurseurs qui ne sont plus là également, il y en a, mais « Une autre mode est possible », on la rend possible. C'est ce que m'a dit un jour le président de l'époque de mise en mode, que je salue, un grand monsieur qui a lancé le CETI, il dit « Mais ça ne marche plus ton truc, tu l'as rendu possible ». Bon, je l'ai trouvé encore une fois avec mon frère qui est un journaliste, je lui ai dit « Il faut que tu y trouves une accroche et autre ». Voilà, ça se passe comme ça dans la vraie vie. Et ensuite, c'est devenu un autre mode de créer, produire, distribuer, communiquer. pour en revenir à l'herbe rouge, le passage, il y a des éléments qu'on ne maîtrige pas, surtout qui sont des éléments parfois exogènes. Vous avez compris, c'était quand même un modèle économique qui n'était pas juste faire des produits, il y a des enjeux. Et à un moment, il y a, excusez-moi, il y a une couille dans le potage qui fait que financièrement, alors qu'on avait un investisseur très visionnaire qui nous faisait confiance, qu'on avait eu la confiance du défi, qu'on avait levé des fonds, quand je parle comme entrepreneur. Tous les jours, parfois, je me demandais mais qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais de la levée de fonds ou est-ce que je vais voir les banques ou est-ce que mon métier c'est de faire de la création et vous parler d'artistique, c'est ce que je fais aussi. Et c'est pour ça que je te remercie encore, Natacha, parce que cet exercice, je n'ai pas eu l'occasion de le faire souvent, de rentrer sur ce qui me nourrit le plus quand même, c'est créer des projets. Donc, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas se mettre en objet par rapport aux besoins de fonds de roulement. Ce n'est pas parce qu'on ne faisait pas de chiffre d'affaires et autres, c'est parce qu'il y a un moment. Voilà. Donc, assez naturellement, toute cette histoire d'une vie, on prend quand même un grand uppercut. Mais ça rebondit naturellement. Je dis à Elise, mais c'est un chemin. Pourtant, en plus, dans la vie, il y a des événements qu'on subit parfois. C'est le cas pour moi également en 2017-2018. Ce n'est pas évident pour un chef d'entreprise et dans sa vie privée de vivre des choses. Et puis, on rebondit. C'est naturel. C'est organique. C'est-à-dire qu'à un moment, ça doit se muter en quelque chose de collaboratif. Il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui arrivent, il y a Irré-Récupérable qui arrivent sur le marché, il y a Atelier Barthavelle qui est aussi une superbe marque. Et je dis juste comme j'étais en contact avec eux et qu'on se voit et il y a Fashion Revolution, est-ce que quelqu'un nous suit ? On le fait, ce collectif. Et en fait, voilà, notre mode, c'est le collectif qui, c'est l'herbe rouge qui transmet un petit peu ses valeurs collectivement. Ce n'est pas l'herbe rouge qui incarne le collectif. Il est incarné par ses 50 membres et c'est un collectif artistique. Et j'aimerais citer une phrase juste pour expliquer ce qui est pour moi ce collectif de Hundertwasser. « Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est le début d'une nouvelle réalité. » Alors, je vous dis ça pourquoi ? Parce qu'Hundertwasser, c'est lui qui a amené le concept de seconde peau. Je vous invite à regarder des cinq mois, social et autre. Mais c'est également quelqu'un qui était profondément écologique avant l'heure. Mais l'entrepreneur que je suis dit « Ce n'est pas parce qu'on rêve qu'on n'a pas les pieds sur terre. » Merci pour ce rappel. Je n'ai pas envie d'en parler. Je n'ai pas envie d'en parler. Oui. C'est en fait. Je n'étais sensible. Est-ce que tu peux ajouter, Élise, toi aussi, par rapport à la création de ce collectif et de ta transition de l'herbe rouge à ce nouveau projet ? Je ne peux pas rajouter autre chose que ce qu'a dit très bien Ariane dans Dordvasseur. Oui. En fait, ce collectif est né de façon très naturelle après l'herbe rouge. C'est la suite logique. Voilà. Sans rassembler les acteurs des créateurs pour être aussi plus forts et pour être plus entendus. Et finalement, je vais aussi dire excuse-moi, j'aimerais rendre hommage à Élise. Elle n'a pas l'âge de qu'on lui rend hommage. Mais moi, une chose qui m'a porté, alors là, c'est la petite confluence. Je n'aime pas du tout aller dans mon intimité. Mais moi, je ne pouvais pas continuer l'aventure avec tout ce qu'on a vécu avec Élise. Humainement, dans la vie privée, dans le truc. C'est vraiment une famille. Ce n'était pas possible que je m'arrête là. Et il s'avère que j'avais rencontré également Cécile qui avait compris certaines choses de You Made qui passait au numéro 9 avec Élise, bien sûr. Et que ce n'était pas possible qu'on n'allait pas faire quelque chose avec Cécile. Et que ce n'était pas possible qu'avec Anne-Laure ensuite que j'avais rencontré dans le Nord, notre directrice visuelle, ce n'était pas possible que je ne fasse pas un truc avec elle et puis à un moment même Béatrice. Ce n'était juste pas possible. Il fallait y aller et ensuite, on allait bien. Donc, on a pris le téléphone. J'ai dit à Sakina, on ne sait pas ce qu'on fait le collectif. Oui, tu les fais derrière. Ils sont mûts les uns les autres et puis ça a commencé à se structurer. Mais en fait, on continuait l'histoire finalement, collectivement. Et alors, une autre mode est possible, ce n'est pas juste un collectif, c'est aussi une marque, un manifeste, un label qui a pour vocation de proposer une ligne de produits éco-conçus, donc 100% éco-conçus. Et justement, dans le guide de la mode éco-responsable, on a présenté ce t-shirt que vous avez développé et on a mis un schéma qui montre en fait les différentes composantes de ce t-shirt pour qu'il soit éco-conçu. Et ce que je vous propose, c'est qu'on parle en fait de comment est né ce t-shirt, quel est le processus et que vous nous racontiez le choix de la matière, l'équipe avec laquelle vous avez travaillé au Portugal et je vais diffuser du coup ce schéma qui est dans le guide, ceux qui n'ont pas encore lu le guide du coup. Comme ça, vous pourrez nous présenter ce projet-là. Voilà. Hop. Est-ce que Élise, tu veux commencer ? Oui, Élise, parler du processus créatif parce que ça commence par la conception, la création. Donc, comment ça s'est passé ? Non, pas forcément. Justement, pas forcément. Ça ne commence pas par là. Ah, Alors, c'est nous. En fait, nous, ce qui nous a fait avec Ariel, c'est vraiment de faire et de rentrer dans le concret. quand on vous fabrique un vêtement ou un produit, peu importe, c'est un échange et c'est ce qui s'est passé en l'occurrence avec ce T-shirt d'une autre mode. L'idée de cette ligne, c'est de proposer une capsule de T-shirt en série limitée avec, on va dire, quatre axes fondamentaux et déjà, cet axe, elle se fait par aussi, déjà, la matière. On parlera toujours de la matière. Voilà, on est parti sur du lin certifié Master of Linen et aussi, c'est la fabrication et la rencontre aussi avec des industriels au Portugal que l'on connaît depuis un moment et c'est aussi ça qui nous a donné l'opportunité et l'envie aussi de faire cette ligne, de mettre en place un partenariat créatif entre nous tous et ensuite, intervient, on va dire, le design. C'est en ayant, voilà, en voyant les possibilités qu'on avait sur place qui te donnent le design du t-shirt où on propose de très belles finitions avec un très bon tombé, c'est des produits mixtes, voilà. Intemporel. Oui, intemporel, forcément. C'est aussi la fabrication, la confection, voilà, le lin certifié Master of Linen, il vient de fin de stock de rouleaux de tissus invendus. On a travaillé aussi nos étiquettes en zéro déchet en prenant des tissus du GRZ qui n'étaient pas utilisés, voilà, en déchets dans les usines pour fabriquer nos étiquettes. Donc, voilà, c'est, voilà, pour essayer de résumer en un mot le processus. La création, le processus. Oui, moi, je rajouterai juste Natacha, ensuite, voilà, on a toujours été sur des produits, comme tu le disais, qui font du bien. Je me bats depuis des années, on se bat pour une mode accessible et de qualité sur le moins mais mieux. sur les intemporels, c'est notre dada et voilà, c'est un petit peu quand même ce qu'on essaie de faire et l'idée de cette petite marque Notre Mode est possible à part, vous avez compris, faire continuer l'aventure et notre dialogue créatif en fonction de nos envies, ce n'est pas dans vivre. Déjà, il ne faut pas perdre d'argent, c'est déjà bien dans la vie au passage quand on est entrepreneur. Donc, c'est juste d'essayer. Il y en a qui parlent avec là, je suis en train de vous parler avec les mots mais moi, j'ai besoin de parler avec le produit et si ça peut aider d'autres à comprendre, à encourager des étudiants, des jeunes à comprendre ce qu'est l'éco-conception par le faire, c'est ça que j'ai envie en fait avec cette ligne manifeste qui a commencé par le dossier du lin et qui va évoluer vers d'autres choses, c'est le montrer par le faire et donc ça inspire par exemple actuellement nous, ma réflexion, notre réflexion nourrit également ce que je fais avec un collectif de designers c'est une fashion gré noble, pas simplement moi au passage mais on vient de faire une ligne de t-shirt et je pense que par le faire c'est comme ça qu'on entraîne et le consommateur parce qu'il comprend, il touche, il voit, c'est naturel, il sent bien, les cultures ne claquent pas, ce métier il est aussi une chaîne de valeur par le faire. et justement tu disais un des trois piliers de l'éco-design c'était les matières et toi tu es une chercheuse de matières alors quelles sont les matières justement que tu as toujours plébiscité depuis les débuts de l'herbe rouge et sur ce projet on parle du lin quelles sont les matières ? On a même un petit visuel à présenter Ouais Oui ben moi je suis une vieille donc ça me fait marrer de me dire ça parce que je suis très jeune dans ma tête et donc moi j'ai eu la chance comme vous aussi vous avez eu des belles valeurs transmettre et puis à nos enfants on fera la même chose et autres que je suis née avec l'économie de partage avec reprendre le jean de mon père aller chercher ce qu'on fait aujourd'hui la second hand etc et qui avait moins mes mieux donc moi j'ai pas de qualité on m'a transmis ces valeurs j'ai grandi avec je sais le coût des choses donc moi je suis née avec donc je continue à faire ce qu'il était j'ai appris à avoir des pulls qui ne me grattent pas à avoir des choses où je me sens bien j'ai travaillé pour des marques comme ça et donc la matière voilà et la matière pour moi dans mon univers c'est pareil il n'y a pas de place plastique j'aime le bois j'aime le barhaus les matières naturelles les matières nobles j'aime l'agriculture la permaculture donc c'est ça la matière vous êtes matière on part de matière donc sur l'imprunte environnementale que nous avons fait avec un superbe graphiste designer on a quand même en 2012 inventé en réfléchissant ensemble dans un dialogue comment est-ce qu'on allait pouvoir simplifier l'histoire ça a été repris sans doute après où tout le monde peut-être plusieurs personnes l'ont inventé donc on avait repris le schéma de l'électroménager comme je disais tout à l'heure les bonnes matières c'est quoi ? c'est les matières qui durent c'est les matières qui n'abîment pas la terre donc déjà c'est les matières naturelles et ce n'est pas les matières qui vont utiliser des surfaces utiles donc le lin en premier lieu le lin le lin le lin ensuite c'est des matières qui vont être mélangées comme de la bonne cuisine le lin mélangé avec de la laine biologique ça peut être magnifique c'est comme tu ne fais pas ton gâteau juste avec du chocolat tu mélanges des bons œufs pour ceux qui veulent et bien c'est pareil la cuisine de la matière ensuite c'est pas foutre en l'air la planète donc ça veut dire c'est utiliser des déchets pour moi la fibre de café c'est l'avenir on en parle actuellement la fibre le mar de café et les déchets textiles de choses qu'on ne mangera pas parce que les gens il faut qu'ils puissent à l'ancienne quand t'avais des agriculteurs il y a un siècle dernier et bien ils faisaient la culture du lin et le soir ils essaient de faire leurs vêtements et c'est pareil les gens c'est ce qu'on appelle l'écofrugalité il faut que les gens vivent donc moi je suis pour qu'on puisse vivre avec les déchets ensuite c'est l'innovation c'est des choses qui font du bien et puis c'est bien sûr ce qu'on voit actuellement ce qui est le vrai débat sur l'upcycling c'est qu'on dégorge de matière partout c'est pas nouveau donc il faut aller valoriser ces ressources c'est ce qu'on fait avec Fashion Green Up par exemple où nos partenaires nous donnent des vieux stocks et qu'on va en faire des choses belles et c'est là que la création et le design apparaît donc c'est des matières naturelles c'est des matières innovantes c'est des matières qui ne vont pas tout foutre en l'air et c'est des matières où on va se sentir bien où on va durer et on va juste avoir envie d'avoir un vêtement plutôt que 10 000 ok voilà merci de nous avoir parlé de ces matières c'est quelque chose dont on parle aussi dans le guide on avait mis un schéma aussi avec un peu dans le même esprit qu'un cabinet avait réalisé pour dire un peu l'impact énergétique donc ça rejoint ce que tu nous dis je vous propose de parler de projet d'Élise parce qu'Élise toi tu es aussi une artiste à côté et tu peux nous parler de ton projet Gisèle qui est un projet que tu développes dans la broderie alors est-ce que tu peux nous parler justement de comment est né ce projet comment tu as décidé de créer une œuvre d'art à partir de la broderie ouais alors ouais du coup moi je me suis respécialisée dans la broderie main alors je dirais que Gisèle c'est une raconteuse une raconteuse d'histoires textiles pour moi c'est une sorte de de langage qui qui a pour médium principal le fil le fil à broder et c'est un projet que je développe depuis 2017 c'est vrai que je l'ai développé après 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 l'aventure de l'herbe rouge j'ai toujours à broder voilà ne serait-ce que durant mes études et et bon un peu dans mon coin je faisais toujours des projets un peu cachés et et d'avoir été en contact régulier aussi avec les artisans et des artistes du gaduc des arts ça m'a donné envie d'explorer cet artisanat cet art en complémentarité de mon travail de styliste c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup de courage avant de avant de pouvoir le dévoiler parce que Gisèle c'est c'est assez intime et et en plus les premières réalisations je les faisais de manière très très intuitive un peu un peu animal donc il n'y a pas de dans ce que je fais il n'y a pas du tout de figuration c'est c'est que de l'abstrait moi je considère mes broderies comme des œuvres d'art parce qu'elles n'ont pas de fonction à proprement parler mais je dirais que bon avec 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 humilité mais je dirais que Gisèle elle essaie d'offrir un moment suspendu un voyage avec l'essence du spectateur qui qui regarde les photos voilà parce que je travaille beaucoup beaucoup aussi les photos j'essaye d'avoir une vision à 360 degrés dans dans ce que je propose j'aime bien aussi dire que Gisèle c'est un peu une porte secrète qu'on découvre au fond d'une forêt et là on découvre un espèce de jardin d'Éden vous savez il y a tout qui tintille j'aime bien décrire mon projet de cette façon et puis en plus ce que je trouve intéressant dans la broderie c'est que ça rentre complètement en adéquation avec ce mouvement maintenant qu'on appelle slow fashion moi à l'époque je le faisais il n'y avait pas il n'y avait pas encore ce terme qui était apparu mais c'est aussi cette notion de temps en fait quand je brode je prends du temps ça prend combien de temps de faire une broderie comme celle-ci par exemple ça dépend ça dépend mais franchement pour ça alors ça c'était les premières réalisations donc maintenant j'ai plus un coup de main mais je m'étais bien allée deux jours ouais voilà c'est magnifique merci et on a eu des commentaires positifs en plus quand on a partagé dans le groupe ils ont beaucoup aimé aussi ah oui c'est ça merci merci à vous et justement Elise est-ce que tu utilises consciemment l'éco-design dans ce projet comme c'est quelque chose que tu as beaucoup utilisé dans l'herbe rouge est-ce que c'est quelque chose que tu fais consciemment consciemment je pense pas je pense que ouais ça fait partie de moi donc consciemment je ne sais pas si on peut dire ça là je suis en train d'expérimenter je suis en train d'expérimenter des broderies à partir de en utilisant du du sac poubelle en guise de de fil d'accord je vais sortir je vais sortir on va sortir avec je collabore avec René Recycle qui qui sont des chineuses d'objets vintage sur une collection de bleus de travail ok super merci de nous avoir présenté ce projet je trouvais que ça ça rentrait dans l'idée d'esthétisme d'oeuvre d'art que la mode c'est aussi ça c'est la beauté voilà c'est tout rentre en adéquation avec avec la philosophie de l'herbe rouge une autre mode voilà tout est lié quoi et j'avais encore une question on arrive bientôt à la fin du talk show et ça concerne justement les savoir-faire parce qu'on a vu tout au long de cet échange que les savoir-faire c'est un point vraiment crucial en fait de tout ce que vous avez fait même que Gisèle ou la façon de développer vos produits et comment est-ce qu'on peut redonner selon vous une place centrale au savoir-faire dans l'industrie de la mode et du textile aujourd'hui Ariel un thème de prédilection pour toi écoute écoute je ne sais pas vous avez vu les broderies d'Élise quoi donc pour une fois je ne vais pas faire je ne vais pas parler quoi elle parle par elle-même tu ressens les choses quoi tu vois comment ça peut t'entendre comme un comme un beau film je veux dire est-ce que quand on fait un film on est en train de demander au réalisateur comment il a fait c'est des heures de travail et autres je crois que la meilleure illustration c'est regarder les beauderies d'Élise regarder les heures de travail les heures d'inspiration son iconographie les photos qu'est-ce qu'il y a de plus beau c'est comme voir grandir son membre je veux dire les savoir-faire c'est inhérent pourquoi est-ce qu'on continue mais bien sûr les savoir-faire sont liés avec les savoir-être je fais un coucou à Marie Labarrelle à tous les superbes personnes que je connais dans les savoir-faire heureusement qu'on y revient c'est qu'on est en train de reprendre du sens mais ce qui est alors juste pour terminer ce qui est génial c'est qu'on peut les réinventer je veux dire là on n'est pas sur de la broderie on est sur la broderie contemporaine franchement Natacha moi j'ai vu les choses d'Élise avant je dis voilà savoir-faire pourquoi regardez Gisèle voilà on a tout compris en voyant le travail d'Élise donc c'est parfait il y a plein de choses encore à refaire à revoir et à remettre au bout du jour on arrive à la fin donc si vous avez des questions n'hésitez pas et pour finir je vous propose de nous faire part de la suite justement des prochains projets que vous avez vous êtes en train de réaliser ou que vous avez à coeur de réaliser vos rêves aussi dans tout ça voilà si vous avez envie de nous parler de ce qui va de ce qui arrive alors moi le premier des rêves ce serait vraiment que que Gisèle c'est pas une question qu'elle en vive qu'elle soit dans les plus grandes galeries et c'est ce dont je m'occupe aussi avec la avec l'agence Verify Good Agency c'est que Gisèle ça fasse rêver de plus en plus des gens et donc ça c'est un vrai rêve et je vous l'ai dit c'est aussi un rêve par rapport au collectif également un rêve et quelque chose je ne vais pas vous reciter Underwasser qui va se transformer en réalité il faut juste prendre le temps et être en bonne santé on le voit aujourd'hui les deuxièmes projets sur lesquels je travaille actuellement c'est le deuxième rêve il est en train de se mettre en place c'est le tiers lieu de Fashion Green Hub où on va à Roubaix et de l'association qui est en train de devenir réalité on y recrute des créateurs des résidents on est en train de rendre possible ce qu'on nous disait aussi avec Annie qui est Jean-Michel il y a quelques années vous êtes des doux rêveurs c'est faire que les choses se passent donc Fashion Green Hub point fr ensuite le deuxième rêve c'est de travailler avec les gens que j'aime donc avec Elie sur une autre mode et aller à mon rythme de ne pas être dans la démonstration au service d'un projet dans une autre mode moi j'ai retrouvé ma respiration créative qui dit j'ai envie de faire d'explorer ça de mieux travailler d'approfondir des choses qu'on avait fait donc il va y avoir d'autres épisodes je vous annonce très clairement aujourd'hui qu'un des objectifs initials a toujours été de boucler mes différentes vies et que des produits d'une autre mode et possible seront bien sûr fabriqués dans le nord de la France sur notre atelier c'est toujours aussi la genèse aussi un petit peu d'historique aussi de l'herbe rouge on continue pas la continuité je suis entêtée mais on y arrive mais simplement c'est en train de se mettre en place donc des choses qu'on aura envie de faire des collaborations etc et puis ensuite il y a YouMade bien sûr pour moi ça continue c'est toujours la même chose j'en suis à la nob conseillère éditoriale je m'en fiche en fait je veux que cette revue elle respire les savoir-faire abodez-nous YouMade.fr vous allez comprendre j'ai envie qu'on continue et qu'on continue à l'avoir comme un outil on en avait parlé mais il y a le numéro qui se prépare ensuite dans les projets qui sont aussi des rêves qu'on va réaliser il y a en effet le festival à la cité fertile on a été au lauréat de l'appel à projet de la cité fertile sur les objectifs du développement durable on a fait la pandémie a fait que ça n'a pas pu avoir lieu en 2021 mais c'est encore mieux en 2020 pardon ça va donc avoir lieu je pense normalement en tout cas on travaille comme un projet work in progress ce sera un véritable village de l'autonomie vestimentaire et alimentaire on va raconter des choses on va les faire avec les bénévoles venez il y a plein de choses qui sont en train de se faire on travaille particulièrement sur la dimension artistique avec l'ensemble du collectif et avec d'autres réseaux qui voudront et si vous voulez nous contacter contacte à une autre mode.fr je fais coucou à Lionel sur l'autonomie vestimentaire en particulier la laine qui travaille avec moi particulièrement sur le montage du projet et ma comparse Anne-Laure Eustache voilà on est les trois éclairs d'articles en particulier et tous les autres et puis ensuite comme on m'a toujours dit que je faisais trop de choses mais je l'ai fait doucement donc apparemment je les ficelle ensemble et bien c'est ma partie de distribution et ma partie de communication je suis en train de faire de lier l'avenir de l'agence l'agence que j'ai cofondé avec Georgie Ascuto avec ma manière de faire avec une agence de communication que je connais de très longue date et on va vous donner très prochainement rendez-vous avec une vision parisienne et juste avec des gens avec qui j'ai envie de faire et des réseaux avec qui j'ai envie de faire et bien tout ça et puis j'espère qu'un jour je pourrai monter avec tout le monde ce grand village autonome où il y aura des résidences d'artistes c'est le projet de ma vie où il y aura de la laine et autres voilà on y va et on essaye de rester en vie et de voir les jeunes et les jeunes arriver c'est pour eux qu'on fait tout ça bon bah c'est plein de beaux projets en tout cas on a hâte de découvrir tout ça et toi Élise tu veux ajouter quelque chose sur Gisèle ou sur ton implication tout ce que j'ai rêvé c'est de créer du beau avec continuer avec des gens voilà avec Arienne Cécile Anne-Laure Claire Noémie toute super communauté voilà créer du beau de découvrir du sens avec des gens passionnés voilà c'est tout Noémie Noémie elle a un projet on la connait depuis de nombreuses années on est également avec tout un collectif engagé c'est super on a eu Cécile de You Made la dernière fois au précédent talk show qui nous a présenté la revue donc voilà ça défile petit à petit toutes les personnes engagées donc c'est super merci pour ce partage alors il n'y a pas eu de questions mais des remarques des réflexions donc très belle robe rouge qu'on a présenté la maille est magnifique donc on voit les retours qui sont pour ceux qui ne connaissaient pas forcément la marque ils trouvent ça magnifique donc voilà ça permet d'encourager aussi à continuer et bien ce que je vous propose c'est que voilà si vous avez encore un mot pour finir sinon on peut on peut rendre bah merci merci Natacha voilà pour ce talk merci de nous donner la parole voilà sur cet exercice pas forcément évident à caméra opposée mais en tout cas merci beaucoup voilà en attendant d'avoir un studio on fait comme on peut mais on en reparle Natacha on en reparle de ? je t'ai parlé de l'agence on en reparle on a envie de se retrouver dans le réel on va continuer à faire des choses ensemble garder voilà parce que quand on va pouvoir se revoir on en reparle on peut quand même transmettre enfin c'est ça c'est de se dire qu'aujourd'hui on fait avec ce qu'on a mais au moins on continue à sensibiliser à continuer à développer cette mode éco-responsable et puis ce n'est que voilà le début d'une longue aventure encore sur le festival sur plein de projets on va continuer à faire des choses et à se mailler et amis créateurs n'ayez pas n'ayez pas peur parce que je dirais juste pour terminer pas d'espoir sans crainte pas de crainte sans espoir voilà Spinoza garder espoir en tout cas merci à tous ceux et celles qui nous ont suivi ce soir d'avoir découvert ou redécouvert l'herbe rouge Une autre mode est possible merci vraiment encore d'avoir partagé les coulisses de tous ces beaux projets et donc pour ceux qui n'ont pas encore lu le guide vous pouvez retrouver notamment ce dont vous a parlé Ariel et Élise le schéma sur la création de ce t-shirt éco-conçu et aussi une présentation d'Une autre mode est possible voilà donc le guide est disponible à la FNAC sur le site de la Place des Libraires et vous pouvez avoir plus d'informations sur le site www.mode-ecoresponsable.com et vous pourrez retrouver le replay de ce talk show sur la chaîne de Poesia Channel et je vous donne rendez-vous en décembre pour le prochain épisode voilà merci beaucoup passez une très belle soirée merci à toi Natacha à très bientôt si ce contenu t'a plu et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne Poesia Channel abonne-toi dès à présent pour recevoir une notification pour les prochains épisodes pour devenir toujours plus un consomme acteur à très bientôt